Retour au direct sur KTO pour vivre ensemble ce voyage historique du pape François en Terre Sainte après un premier jour en Jordanie. Le pape a quitté la Jordanie ce matin et est arrivé à Bethlehem. Il a été accueilli par le président Mahmoud Abbas, le président de la Palestine, avec lequel il s'entretient actuellement. Il a été accueilli par le président de la Palestine, le président de la Palestine et le président de la Palestine. Il a été accueilli par le président de la Palestine, le président de la Palestine, avec nous pour vivre ces trois jours exceptionnels. Flavio Esposito qui, comme toujours, sera la voix du pape pendant ces trois jours. Bonjour, le pape a choisi de parler en italien, de faire tous ses discours en italien. Il n'y a pas que le pape qui parle italien, je suis assez surpris. Hier, on a entendu beaucoup de personnes qui vivaient là-bas qui parlaient italien. Viva il pape. Viva il pape, par exemple. Ils ont pris des coups d'italien, c'est bien, je suis content. Il faut dire que la langue italienne peut-être est liée à la présence des franciscains en Terre Sainte, à la custodie franciscaine, à la présence de l'Église catholique. C'est peut-être un peu la langue internationale sur place, en tout cas pour les catholiques latins. Avec nous pour en parler, Antoine Fleifel, le maître de conférence en théologie et philosophie à l'Université catholique de Lille. Vous travaillez à l'œuvre d'Orient, vous vous occupez du soutien des universités dans plusieurs pays. Et nous commentons ensemble ce voyage. Alors, cette Terre Sainte, Bethléem, la dernière fois qu'un pape s'y est rendu, c'était en 2009, Benoît XVI. Mais entre temps, il s'est passé un événement diplomatique considérable. C'est la reconnaissance de ces territoires palestiniens en tant qu'État. Une reconnaissance de la part de l'ONU. C'est-à-dire que la Palestine n'est pas membre de l'ONU, mais c'est un État qui est observateur permanent, reconnu en tant que tel par l'ONU. Donc c'est un pas considérable depuis cette dernière visite. Un pas considérable, mais qui toutefois cause beaucoup de problèmes. Parce que nous savons tous que le conflit israélo-palestinien est toujours d'actualité. Et que l'État d'Israël n'est pas satisfait de cette mesure. Ainsi, l'État d'Israël, avec son allié principal à l'ONU, les États-Unis, ont manifesté leur désapprobation de ce qui s'est passé, de cette reconnaissance. Et jusqu'à aujourd'hui, l'État de Palestine est toujours en train de payer le prix de ce pas qui a été fait. Mais ce n'est pas pour cela que les Palestiniens ne revendiquent pas leurs droits d'avoir leur État et d'avoir les droits relatifs à tout ce qui concerne une vie politique épanouie et libre. En tout cas, de la part du Saint-Siège, c'est clair, c'est un État. Quand il y a une présentation du voyage du pape en Terre Sainte et ici à Bethléem, il est fait mention de l'État de Palestine. Alors, le Saint-Siège revendique cette solution depuis les années 50, même depuis la fin des années 40. Parce que le Saint-Siège insiste sur le fait d'avoir la solution des deux États, l'État de Palestine et l'État d'Israël. Tout en considérant, alors cette option du Saint-Siège n'a jamais vraiment été réalisée, tout en considérant que Jérusalem est un corpus separatum, donc un corps séparé, une ville universelle pour tout le monde. Non seulement pour les Palestiniens et l'Israéliens, mais aussi pour toutes les religions d'une manière mondiale. Chose certainement qui n'est pas faite, puisque Jérusalem est encore au centre de toute cette problématique liée au conflit israélo-palestinien. Tout à l'heure, j'écoutais le commentateur palestinien qui rappelait notre ville Jérusalem, la ville occupée, la ville que nous espérons libre un jour, etc. Donc la polémique est toujours là et le Saint-Siège, encore une fois, rappelle la solution des deux États et appelle à la paix entre les deux frères ennemis, si je puis le dire. Alors un État qui est malgré tout morcelé, il y a cette séparation douloureuse entre notamment la bande de Gaza et puis cette partie de l'État palestinien, nous nous trouvons à Bethléem. Là, on a pu savoir qu'il y avait une délégation de chrétiens qui étaient venus de la bande de Gaza rencontrer le pape, mais c'est une situation tout à fait exceptionnelle. Il est très difficile aux habitants de Gaza de sortir de Gaza. Alors il est à souligner qu'il existe 3000 chrétiens à Gaza. Sur combien d'habitants ? Un million et demi ou même plus. Donc c'est une minorité, une minorité là ? C'est une très petite minorité mais qui joue toujours un rôle. Ils ont leurs églises, leurs paroisses, leurs écoles aussi, que les musulmans aiment beaucoup et où ils cherchent à être inscrits. Mais effectivement, ces chrétiens là-bas vivent une situation aussi compliquée que celle des musulmans. Alors c'est morcelé, la situation interpalestinienne était très compliquée ces dernières années parce qu'il y a eu une certaine division entre les deux partis principaux, le Hamas et le Fatah, qui fit que la bande de Gaza s'est séparée d'un point de vue de l'autorité de la Cisjordanie. Il y a quelques semaines, ils se sont réconciliés, heureusement. C'est un grand pas déjà pour qu'il y ait un partenaire avec qui parler et pas deux. Et on espère que les choses vont évoluer dans le sens où Israéliens et Palestiniens pourront parler et pouvoir représenter vraiment tout leur peuple. Je parle surtout des Palestiniens. Mais vous parliez du morcellement. Même au sein de la Cisjordanie, il y a un autre genre de morcellement qui existe parce que l'État de Palestine n'a pas une souveraineté entière sur toute la Cisjordanie qui est divisée en trois zones. Une zone A qui représente presque 20% où il y a une autorité directe. Une zone B qui représente aussi presque 20% où il y a une autorité indirecte. C'est-à-dire que l'armée israélienne est présente. Mais ce sont les services d'État palestiniens qui gèrent la vie des habitants. Et 60% de la Cisjordanie, qu'on appelle la zone C, n'est pas sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Et cela cause aussi beaucoup de problèmes au processus de la paix souhaitée. Ajoutons à cela le problème des colonies qui empoisonnent ce processus. Qui continuent, qui n'est pas stoppés. Oui, qui n'est pas stoppés. La ville de Bethléem est une ville qui est victime de plus en plus des conséquences de cette colonisation. Elle est victime premièrement du mur. Le mur dit par Israël de sécurité, mais dit par les Palestiniens. Le mur de la séparation et le mur de la honte. Alors un mur qui a vocation à faire 800 km de longueur. Je crois que là, plus de la moitié est construit. Qui officiellement est un mur de sécurité contre le terrorisme. Et effectivement, suite à l'édification de ce mur, la quasi-totalité des attaques terroristes contre Israël s'est arrêtée. Toutefois, les conséquences humaines sont désastreuses de ce mur. Par exemple, en parlant de Bethléem. Bethléem est séparé de Jérusalem à cause de ce mur. On peut aller de partout dans le monde à Bethléem, mais un habitant de Bethléem ne peut pas se rendre à Jérusalem, qui est à quelques kilomètres de Bethléem. Et Bethléem n'a jamais vécu séparé de Jérusalem. Ce sont deux villes qui ont toujours vécu ensemble et qui dépendent l'une de l'autre. À ce sujet-là, je serais qu'à inviter les téléspectateurs de KTO à lire un très bel article, un très beau reportage dans le quotidien La Croix, qui s'appelle « Les chrétiens au pied du mur ». Un très beau reportage de Samuel Liéven qui raconte la vie quotidienne, les complications des chrétiens au pied de ce mur de soi-disant sécurité, mais qui rend la vie impossible, notamment pour les Palestiniens. C'est dans la croix de ce week-end. Oui, tout à fait, qui est un mur de séparation, comme ils le disent. Et donc je disais que c'était la première chose. Et la deuxième chose à souligner à Bethléem, c'est les colonies qui sont autour de Bethléem et qui étouffent de plus en plus Bethléem. Et pour édifier le mur et pour édifier les colonies, à chaque fois, on prend des terres qui appartiennent aux Palestiniens et on en dispose malheureusement. on a dibujé un défilé en merveilleux. Le Président 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 qui nous transmet ce message, pour dialoguer, il faut se connaître. Et je ne viens pas avec les prétentions de rencontrer des gens, de faire connaissance avec eux et de dialoguer comme ça. Non, je viens d'abord avec des amis que je connais et en qui j'ai confiance et avec lesquels j'ai pratiqué cette amitié et cette connaissance réciproque. Alors, rectification par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Le franciscain que nous avons vu aux côtés du pape n'est pas le frère Custode, mais c'est un frère argentin. Il s'appelle Silvio de la Fuente et c'est le traducteur de l'arabe à l'espagnol du pape François. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, dans la délégation pontificale, on trouve aux côtés du pape le numéro 2 du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Saint-Siège, ainsi que le substitut de la secrétarie d'Etat, Mgr Giovanni Angelo Becchou. Et puis, également, aux côtés du pape, le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises Orientales. Jean-Louis Torrent, qui est le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et Mgr Courte-Cort, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, et président de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme. Là aussi, de la part du Saint-Siège, lier le dialogue avec le judaïsme à ce Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, c'est une façon précise de dire qu'avec les juifs, il y a quand même un lien plus particulier avec les chrétiens, qui a une place particulière par rapport au dialogue avec les autres religions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors il est à souligner que cette question du judaïsme et de l'ouverture de l'Église vers le judaïsme, relève surtout du Concile Vatican II, qui a d'une manière explicite changé la lecture qu'avait l'Église vis-à-vis du judaïsme qu'elle condamnait, et en l'inscrivant dans le cadre de l'histoire du salut, en reconnaissant la promesse qu'il est porteur, et depuis les années 60, le rapprochement et le dialogue avec la religion juive est d'actualité dans l'Église catholique. Alors lorsque le Concile Vatican II se réunissait, l'Islam n'était toujours pas très connu en Occident, n'était toujours pas très connu par les théologiens du Concile. Il n'y avait que les chrétiens d'Orient qui étaient là-bas présents et qui disaient, il faut parler de l'Islam ou il faut parler des musulmans, ce qui fut fait, mais d'une manière très timide dans le Concile. Le Concile n'avait pas évoqué l'Islam, ni le Coran, ni le prophète, mais les musulmans comme sujet de sollicitude de Dieu et comme faisant partie du plan du salut. Mais depuis, 50 ans plus tard, les choses ont beaucoup évolué, le dialogue a beaucoup évolué, et maintenant on s'attend à ce qu'il y ait des positionnements théologiques ou de dialogue dans l'Église catholique beaucoup plus poussés à l'endroit des musulmans et concernant l'Islam. Donc oui, pour le judaïsme, les choses sont beaucoup plus claires qu'avant, mais pour l'Islam, il y a encore un long chemin à faire, un chemin de dialogue, mais qui est quand même engagé, et les visites et les discours des papes et beaucoup de signes montrent que l'Église catholique veut absolument aller dans ce sens du dialogue qui a des bénéfices évidents sur la question de la paix, notamment au Moyen-Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, nous voyons le patriarche maronite. Nous venons de voir le patriarche maronite, Béchar Arahi, qui visite la Terre Sainte, qui visite l'État de Palestine. Cette visite qui est un peu polémique au Liban, ou même beaucoup, puisqu'en principe, un Libanais n'a pas le droit de se rendre en Israël, voire en Palestine, puisque pour s'y rendre, il est obligé de passer par Israël. Et donc le patriarche maronite est allé contre cette interdiction. En général, il y a des laissés-passés très particuliers qu'on donne aux religieux, parce qu'ils doivent gérer leur communauté qui existe en Terre Sainte. Cependant, le patriarche maronite représente quand même une certaine autorité au Liban, une figure religieuse majeure, d'où les remous causés par cette décision. – Le président libanais a clairement dit, c'était une très mauvaise idée de la part du patriarche maronite. – Le président libanais ne s'est pas prononcé d'une manière claire. – C'est ce que j'ai lu. – Alors, l'ancien président libanais, puisqu'il n'a plus de président aujourd'hui au Liban, il a arrêté le dernier jour de son mandat, mais ça a causé beaucoup de problèmes, parce qu'Israël est un État qui est ennemi pour le Liban. Israël et Liban sont en guerre. Et le patriarche a absolument tenu à y aller en disant que sa visite est purement religieuse, qu'il s'y rend pour visiter ses paroisses maronites. Alors, c'est une grande polémique, mais il est à souligner que c'est le premier patriarche maronite qui se rend en Terre Sainte depuis que l'État d'Israël existe, à la fin des années 40. – Et autour de cette polémique, le père Lombardi, porte-parole du Saint-Siège, a dû faire des précisions en disant que le patriarche maronite ne faisait pas partie de la délégation officielle, donc certainement pour ménager certaines susceptibilités en termes de diplomatie. – Oui, tout à fait. Au début, on nous a fait croire que c'était le Saint-Père qui voulait que le patriarche l'accompagna. Mais Lombardi a immédiatement démenti cela, et le patriarche a insisté à accompagner le Saint-Père à y aller. Et même aujourd'hui, ce matin, je lisais les journaux au Liban qui dénonçaient pour certains cette visite et qui la louaient pour d'autres. Certains rappellent la visite de Jean-Paul II en Pologne, lorsque la Pologne était toujours communiste, en disant voilà, le pays était communiste, était occupé, et quand même, le pape s'est rendu. Alors pourquoi pas le patriarche qui revendique le droit du peuple palestinien, qui condamne l'occupation, qui condamne la colonisation ? Alors c'est une logique, alors que l'autre logique dit non, si le patriarche se rend en Israël… Est-ce que vous pensez qu'on va le voir aussi à Jérusalem et en territoire israélien ? Oui, oui, normalement, il accompagne le pape. Alors je ne sais pas si au dernier moment, il y aura un changement, mais normalement, il accompagne. Donc ceux qui sont contre cette visite, et ce matin, ils étaient très virulents, disent que c'est une manière d'accepter Israël, alors que pour ce parti-ci, Israël est complètement à condamner, à boycotter, il ne faut absolument pas s'y rendre. Donc voilà, c'est un sujet de grande polémique, mais je vois bien que dans les médias, la chose n'est pas mise en valeur, et que c'est autour du pape, et de ce que le pape fait, que tout a lieu. Donc j'espère que les choses vont se calmer, parce que ce genre de polémique, parfois stérile, ne sert à rien, ou plutôt mène à des tensions qui sont inutiles dans un… Même si symboliquement c'est très fort, puisque vous le disiez, ça fait très longtemps qu'un patriarche maronite ne s'est pas rendu… Il ne s'est jamais rendu, il ne s'est jamais rendu. Donc c'est quand même une première. Il ne s'est jamais rendu. Tout en sachant que la Terre Sainte est du ressort du patriarcat de Jérusalem, et le patriarche maronite est un patriarche d'Antioche, donc ce sont historiquement deux patriarcasts différents. Toutefois, c'est un signe pour le patriarche maronite de solidarité avec le peuple palestinien, avec la cause palestinienne, avec les palestiniens chrétiens. C'est son point de vue, ça se défend, mais il faut aussi comprendre le point de vue des autres, qui, par solidarité avec les palestiniens, et de par leur positionnement vis-à-vis d'Israël, refusent tout contact. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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